Bonjour, ici Louise Arcand, coach et conseillère en développement professionnel. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ma capsule, je viens la faire, je dirais, sous un autre, un nouvel angle. Juste pour aujourd'hui, en fait, c'est que souvent, je vous partage des trucs, des conseils pour améliorer votre vie professionnelle, qui déteint toujours un peu sur le personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de venir me présenter un peu à vous, parce que je pense que ça peut peut-être vous être utile d'une certaine façon. C'est-à-dire que mon parcours, à moi, n'a pas été linéaire. J'ai été designaire d'intérieur pendant plusieurs années. J'ai eu boutique, j'ai eu bureau, j'ai eu atelier pignon sur rue, j'ai eu des pigistes qui ont travaillé pour moi, des employés, des ateliers. Bon, bref, j'avais quand même, bon, j'ai vraiment trempé dans cet univers-là pendant plusieurs années. Puis suite à ça, à un moment donné, j'ai commencé un questionnement. J'avais des jeunes enfants à l'époque et tout ça, puis je travaillais vraiment, je travaillais presque du 7 heures, du 7 jours par semaine et tout ça. Puis pourtant, ce n'était pas ça que je souhaitais. Mais à un moment donné, bon, je n'ai pas vu. Puis à un moment donné, je me suis perdue de vue. Mon équilibre était vraiment tout croche. Puis j'ai dû faire vraiment une prise de conscience, puis me poser la question, « Qu'est-ce qui se passe, Louise? Est-ce que tu es là où tu souhaitais être? » Mais la réponse était non. Alors, j'ai fait, j'ai consulté des coachs, j'ai conseillé d'orientation et tout ça. Puis finalement, le bilan ressortait toujours le même. C'est que c'était l'enseignement qui vraiment arrivait en tête de liste, le service aux personnes. Donc, on pensait à un transfert de compétences. Donc, dans les enseignes et le design, il aurait peut-être été la voie idéale pour vraiment arriver à faire un changement sans créer des choses. Au moins, je pouvais continuer ma passion, mais avec le transfert de connaissances aux individus. Ça ne m'a pas plu du tout. Ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Alors, ce que j'ai décidé vraiment, moi, j'accompagnais déjà de jeunes entrepreneurs via ma boutique, des jeunes artistes à vraiment développer leur potentiel et tout ça. Puis c'était ça ma vraie passion. C'est ce que j'aimais vraiment faire. Alors, j'ai décidé vraiment de retourner sur les bains d'université à l'âge de 37 ans. Les gens autour de moi me trouvaient un peu téméraire, un peu, bon, voyons, tu as toute l'expérience que tu as avec tout ce que tu as comme visibilité. Parce que, bon, j'étais à la télévision, j'étais dans les magazines un petit peu partout. Puis finalement, je n'étais comme pas satisfaite. Je me sentais complètement vide à l'intérieur de moi. Pour moi, ce n'était même plus ça. Ce n'était pas d'avoir de l'argent de plus. Ce n'était pas d'avoir du succès supplémentaire. Le succès, il se passait à l'intérieur de moi. C'est que moi, je ne me sentais pas accomplie. Je ne me sentais pas au bon endroit. Donc, j'ai vraiment décidé de retourner sur les bains d'université. Comme je vous disais, j'ai refait un baccalauréat en développement professionnel. Puis suite à ça, quand j'ai eu terminé, j'ai greffé à ça plusieurs formations. Une autre formation importante en coaching de gestion. Et bon, vous pouvez aller voir sur mon LinkedIn. J'ai vraiment, j'ai été informée comme il faut pour maintenant pouvoir vous accompagner. Je ne changerai pas pour tout l'art du monde. Ça fait maintenant depuis 2009 que j'ai mon bureau. Ça fait depuis 2007 que je travaille vraiment dans cet univers-là qui est le développement du potentiel humain. Puis je vous avoue que c'est la plus belle chose pour moi, la plus belle chose au monde. Alors, je vous souhaite tellement, mais tellement de vivre aussi de votre passion. Puis d'arriver vraiment à être capable de faire le pas malgré l'adversité. Malgré les commentaires ou les choses que les gens qui peuvent être autour de vous, qui sont quelquefois insécures parce qu'ils ont des belles conditions d'emploi et tout ça, qui n'oseront pas faire le pas que vous avez envie de faire. Alors, si vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place, bougez, faites quelque chose. Vous allez tellement après ça rayonner dans votre vie. Ça va déteindre partout dans votre vie, je vous le dis. Alors voilà, c'était vraiment un petit coucou que j'avais envie de vous faire aujourd'hui sur mon parcours professionnel. Alors, je vous rappelle, mon nom est Louise Arcand. Je suis coach et conseillère en développement professionnel. Et ma mission est toujours de vous accompagner à avoir une vie professionnelle plus riche d'essence. Alors, merci de tout cœur de m'avoir écoutée. Puis, à très bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.